Salut tout le monde, allez profitez un peu de la musique, fermez les yeux, voilà, laissez-vous aller. Alors est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Est-ce que vous vous êtes senti un peu plus intelligent ? Ou un peu moins con ? En 1993, une psychologue et un physicien américain publie cet article dans la revue Nature. D'après ces chercheurs, écouter une sonate de Mozart rendrait temporairement plus intelligent. Plus précisément, ça améliorerait les capacités à résoudre des tâches d'intelligence spatiale. Alors voilà comment ça s'est déroulé. Les deux scientifiques ont fait passer des tests de raisonnement spatial à 36 étudiants divisé en trois groupes. Le premier groupe de 12 étudiants devait écouter une sonate de Mozart avant de passer les tests. Le second groupe devait faire des exercices de relaxation avant de passer les tests. Et le troisième groupe devait simplement rester dans une pièce en silence avant les tests. Ensuite, les chercheurs ont converti les résultats des tests en QI. Et le groupe Mozart a obtenu un QI supérieur de quasiment 10 points par rapport aux deux autres groupes. Bon, à l'époque, cette étude a fait beaucoup de bruit, que ce soit dans le milieu scientifique ou dans les grands médias. Et on a appelé ça l'effet Mozart. Et vu qu'écouter du Mozart rendait apparemment plus intelligent, et bien dans les années 90, il y a même certains états aux USA, comme la Géorgie, qui avaient décidé que chaque enfant devait recevoir à la naissance un CD de Mozart. Ils ont carrément voté des budgets à l'époque pour ça. Et on a aussi vu sortir une tonne de CD de musique classique censée nous rendre plus intelligents. Et dans certaines entreprises américaines, ont diffusé même du Mozart pour améliorer la productivité des salariés. Du coup, année après année, un paquet d'autres chercheurs se sont intéressés aussi à cette expérience. Mais le problème, c'est que lorsqu'on suit le protocole expérimental et qu'on réplique l'expérience, et bien on ne retombe pas sur les résultats spectaculaires de 1993. En 2010, une équipe de chercheurs de l'université de Vienne a publié une méta-analyse sur l'effet Mozart. Ils ont repris toute la littérature scientifique sur le sujet, à savoir précisément 39 études rigoureuses, avec plus de 3000 personnes testées en tout. En 1993, l'étude initiale, elle portait que sur 36 étudiants. Et donc, la conclusion de la méta-analyse, c'est qu'il n'existe aucun lien entre l'écoute de musique classique et l'amélioration du QI des capacités cognitives. Bon, maintenant, on est en 2023, 30 ans après la première publication sur l'effet Mozart qui a été débunkée depuis un moment maintenant. Donc aujourd'hui, évidemment, le bullshit musical, c'est de l'histoire ancienne. Non ? Ah ? Eh bien non, évidemment, c'est tout sauf de l'histoire ancienne. Le bullshit musical, qu'on peut appeler aussi, si on veut être gentil, la musicothérapie ou la sonothérapie, eh bien c'est très très actuel, très tendance. Alors, suivez le guide. Merci ! Laurent ! Est-ce que vous vous souvenez de Laurent Wolf ? C'est un DJ et producteur de musique électro qui était extrêmement connu dans les années 2005-2010. Bon, les plus jeunes sont peut-être passés à côté, mais les semi-jeunes comme moi, vous vous souvenez forcément de son titre « No Stress » qui avait eu un énorme succès en 2008. Petit extrait pour vous rafraîchir la mémoire, bon, extrait de 3 secondes top chrono pour éviter le claim. Bref, Laurent Wolf, c'était un des DJ français les plus connus en 2010. Et puis, bon, les années ont passé et on n'a plus trop entendu parler de lui. Mais 2023 est là et Laurent Wolf réapparaît sur des chaînes YouTube ésotériques avec des interviews particulières. De DJ à chaman du Nouveau Monde, invité Laurent Wolf. Notre invité, Laurent Wolf, DJ sonothérapeute. Laurent Wolf, DJ et médium. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent ? Au moment où j'ai réussi à faire des tubes commerciaux dans mon premier domaine, qui était celui de DJ producteur, j'ai compris qu'il y avait des morceaux qui avaient un effet magique sur les gens. Je me suis dit, maintenant que tu connais quand même les recettes sur les bons accords, pourquoi ne pas les utiliser de manière plus chirurgicale, on va dire, plus ciblée pour de la thérapie ? Tu as carrément inventé une machine. Enfin, une machine, je ne sais pas si on va appeler ça une machine, mais c'est une table qui... Je ne sais pas comment tu l'appelles cette table. La table vibratoire. La table vibratoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, depuis 2010, donc, Laurent Wolf a eu le temps de pas mal cogiter, apparemment. Et il nous revient avec son invention, la table vibratoire. Voilà, là, c'est ce truc-là, derrière lui, en fond. En fait, la table vibratoire, c'est rien de plus qu'un réaccordeur d'être humain, en fait. On la met sur la table, on remet les bonnes fréquences, les cellules se rappellent que c'est à cette fréquence-là qu'elle doit vibrer, donc elle rentre en biorésonance avec les fréquences correctes et justes de la nature, en fait. J'ai des gens qui viennent avec des disharmonies, et ça fonctionne super bien. Rien de plus qu'un réaccordeur d'être humain. Bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas ? Bon, mais ce qui est bien avec Internet, c'est que vous avez le choix. Donc, si vous avez des doutes sur la table vibratoire de Laurent, eh bien, vous pouvez aller plutôt vous faire réaccorder chez Franck Nabé, grâce à ses élixirs sonores. Si, 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 oui, des élixirs sonores, vraiment, oui, apparemment, c'est ça. Les élixirs sonores contiennent des ondes sonores particulières issues de la recherche de Franck Nabé, musicien, chercheur et musicothérapeute énergéticien. Ce produit permet de mettre en résonance notre structure matérielle et non matérielle, et nous aide à retrouver notre fréquence de résonance interne afin de pouvoir être réellement ce que nous sommes. Il s'agit d'un réaccordage de notre instrument, le corps. Il s'agit des tout premiers élixirs sonores sur le plan mondial. Tu m'étonnes que c'est les tout premiers. Pas sûr que ce soit un bon argument, ça. La façon d'utiliser les élixirs est multiple. On peut juste les garder dans les mains. On peut les vaporiser dans nos champs vibratoires. Donc Franck Nabé a inventé un paquet d'élixirs sonores. Voilà, il y a l'élixir sonore Harmonie, qui permet une harmonisation des corps énergétiques, mentales et émotionnelles, et ainsi de nous stabiliser dans notre force intérieure. Il semble aussi efficace pour lutter contre les pollutions électromagnétiques. Il semble, c'est pas sûr. Voilà, donc on peut acheter un paquet d'élixirs sonores dont on ne sait pas bien comment ils fonctionnent, mais au final, c'est pas grave, parce que comme l'explique Franck, le créateur de ces élixirs, je n'ai pas envie de démontrer avec des preuves scientifiques, parce que pour moi, la science n'explique pas tout. Il faut qu'on arrête d'être dans cette vision rationaliste. Ouais, c'est vrai, Franck, la science n'explique pas tout, mais toi, t'expliques rien du tout. Du coup, pour le moment, j'ai pas trop envie de vaporiser des élixirs sonores dans mon champ vibratoire. Du coup, si vous aussi, vous n'êtes pas convaincu par les élixirs de Francky, vous pouvez aller faire un tour sur le site francophone numéro 1, spécialisé en musicothérapie, thérapie sonore, vibratoire et neurosciences sensorielles au service de votre bien-être, votre développement personnel et spirituel. Ce site, c'est Mental Waves, un des leaders sur le marché de la bullshitterie musicale. C'est un certain Alex Michel qui gère le truc, et Alex a bien bossé, parce qu'il propose à la vente des tonnes et des tonnes de musique magico-quantique. Alors, on a la musique abondance multidimensionnelle pour 27 euros, on a une musique pour attirer l'abondance et la richesse pour 47 euros, on a le son cohérence cardiaque vibratoire pour 37 euros. Développer votre guérison intuitive avec la cohérence cardiaque vibratoire. Non, c'est pas du charlatanisme. On a la musique développer son influence personnelle à 47 balles, une musique grâce à laquelle vous allez enfin pouvoir développer votre magnétisme et votre charisme. Putain, ça vaut le coup ça. On a aussi la fréquence de Neptune, une musique à 27 euros pour activer vos talents psychiques, grâce à la fréquence vibratoire de la planète Neptune, ne cherchez pas. On a la fréquence sacrée, 174 Hertz à 47 euros, une musique qui efface toutes les douleurs physiques et accroît de manière fulgurante votre dynamisme. On a plein d'autres fréquences sacrées. On a la fréquence 285 Hertz, la fréquence sacrée de la régénération quantique, de l'énergie réparatrice et de la jeunesse cellulaire. Une fréquence donc qui apparemment diminue le vieillissement cellulaire et musculaire, renouvelle les cellules souches, développe et tonifie les défenses immunitaires, répare la peau, les os, les articulations. Ouais, bien sûr. Alors sur YouTube, le créateur de Mental Waves a mis quelques extraits de ces fameux sons magiques qu'il vend. Ça c'est une musique pour vibrer au rythme des pyramides, j'ai dit casse Cyril. Ça c'est une musique pour booster votre système immunitaire. Mais attention bande de petits malins, si vous pensez que vous pouvez booster votre système immunitaire comme ça gratuitement à l'œil en se contentant de l'extrait gratuit sur YouTube, Alex Michel précise bien en description Attention ! YouTube et les réseaux sociaux en général ne permettent pas de délivrer une qualité audio optimale. Les effets des fréquences thérapeutiques sont donc annulés. Oh le culot ! Voilà, ça marche pas sur YouTube parce que la qualité du son est pas assez bonne. Bien sûr, c'est logique. C'est logique, la physique quantique, sonore, pour renforcer ton système immunitaire, eh ben ça marche pas en MP3. Par contre, quand tu l'achètes sur le site en wave, là on est bon. Ça les gars, bien joué ! Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi, sur les plateformes de musique comme Spotify et Deezer, des playlists par exemple de destruction des cellules cancéreuses par le solfège sacré. On a aussi, sur YouTube, des musiques qui comptabilisent des millions et des millions de vues, comme celle-là, musique pour la guérison de toute maladie. Voici une liste de certaines des maladies que la fréquence 727 Hertz guérit ou soulage. Abcès, accident cérébro-vasculaire, acidose, acné, actinomise, adénoïde, adhérence, allergie, alopécie, aménorée, anévrisme, angine, apoplexie, appendicite... Bon, les gars, en fait, ça aurait été plus simple de dire ce que cette musique ne guérit pas. Putain, mais les hôpitaux se font chier à recruter des spécialistes qu'on fait 9 ans d'études alors qu'un vieil audio sur YouTube, apparemment, ça guérit tout. Ce test est totalement con. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, sur TikTok, le bullshit de la musicothérapie est évidemment aussi en roue libre. Allez, petit florilège. Le diapason 285 Hertz influe sur le corps en lui transmettant un message pour reconstruire les organes endommagés. Si je te disais qu'il y a un rappeur dont la musique est spécialement calibrée pour ouvrir chacun de tes 7 chakras, tu me dirais quoi ? Pfff, n'importe quoi. Je te jure, man, il vient de sortir un EP qui s'appelle Moonlight. Il a écrit tous les morceaux un soir de pleine lune. Du coup, les morceaux sont chargés énergétiquement par l'énergie lunaire. C'est un truc de fou. Sérieux ? On continue avec la 285 Hertz. Alors celle-là, elle régénère les cellules, elle redynamise le corps et elle redistribue l'énergie là où il y a besoin, en fait. Elle redynamise, c'est génial. C'est vraiment une petite cure de jeunesse, rien qu'à écouter de la musique. Bref, vous avez compris, le bullshit sonore a le vent en poupe. Bon, maintenant, je crois que c'est l'heure de tester un peu mes capacités de musicothérapeute avec un petit canular. Bon, alors tout d'abord, je ne suis pas ce qu'on appelle un musicien. Moi, je fais juste un peu de musique en MAO sur ordinateur. Par contre, d'habitude, je ne suis pas trop dans le style méditation New Age. Quand je compose, ça ressemble plutôt à ça. Bon, mais là, le but, ça va être de se faire passer pour un créateur de fréquences sonores magiques. Pour un musicothérapeute. Et donc, on va changer un peu de style et il va falloir que je trouve des sons bien différents pour composer. Alors, on va chercher des petits synthés sympathiques. Non, pas top. Oula, oula, oula. On peut trouver mieux, je pense. Allez, on va trouver. Oula, pas ça. Ah, ça sent un peu le chaman. Bon, ça y est, j'ai trouvé quelques synthés qui sentent assez le chaman à mon goût. Donc maintenant, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti pour la composition des morceaux. Allez, on se concentre, on souffle, et on compose de la musique vibratoire thérapeutique. Voilà. C'est bon, ça. Allez, pas besoin de plus de notes, je vais juste en faire une boucle d'une minute. Et je vais appeler cette musique vibratoire Vague d'amour. Allez, composition suivante. On change de doigt. Allez, ça suffira. Pareil, on en fait une boucle d'une minute, une note, une musique. Je vais appeler celle-ci Danse des cellules. Allez, une petite dernière. Putain, je me sens déjà réharmonisé. Allez, on va appeler celle-là P active. Bon, voilà, je me suis bien arraché à la composition. J'ai mes trois musiques vibratoires au quantique. Maintenant, on va se faire un petit PDF moisi, comme d'habitude. Allez, je prends deux, trois visuels d'effet de mon logiciel de musique. Juste pour que ça paraisse un peu technique. Et en avant pour la rédaction. Fréquences audio et harmonie vibratoire Par Milko Jurds. Ouais, c'est moi. Toutes mes créations sonores se basent sur la théorie du solféggio, dit aussi solfège sacré, ainsi que sur les découvertes récentes en physique des ondes. Un travail méticuleux est apporté au traitement du son, purification des fréquences polluantes et amplification des harmonies vibratoires. Pour une immersion complète et une optimisation du transfert des fréquences, la spatialisation est ajustée avec soin et s'adapte à tout type de diffusion audio. Chaque piste est conçue pour vous faire atteindre les plans vibratoires les plus hauts. Le mastering aussi se met au service de l'harmonie. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à envoyer tout ça à droite à gauche. Ah oui, au fait, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais la plateforme de financement participatif Utip a fermé du jour au lendemain, donc tous les dons sur Utip ont sauté. Du coup, j'ai ouvert une page Patreon pour ceux qui veulent soutenir la chaîne et puis il reste toujours la page Tipeee. Voilà, c'est tout. Donc, je contacte des personnes impliquées dans ce milieu de la musicothérapie et je leur précise. Je m'appelle Milko Jurds. Je suis professeur de musique dans une petite association et passionné de physique depuis l'université. Je m'investis avec passion depuis un an dans la musicothérapie. Je crée des fréquences vibratoires harmoniques à viser bien-être. Un son vaut mieux qu'un mot. Vous trouverez donc en pièce jointe des sons qui vous donneront un aperçu de mes productions, ainsi qu'un PDF explicatif. Vague d'amour est un son composé pour trouver son d'harmonie. Les fréquences vibratoires de ce son vous ancrent dans le présent, ici et maintenant, un présent chaud et vrai. Danse des cellules est un son conçu pour être un véritable chef d'orchestre de nos cellules. La spatialisation active du son a été conçue pour en faire un shoot de restructuration cellulaire. Paix active est un son plutôt pensé comme un bouquet final d'éveil méditatif. Et voilà, et puis je précise que je cherche des partenaires pour diffuser mes fréquences vibratoires à un plus large public. Alors je ne vais pas vous lire toutes les réponses que j'ai eues, mais voilà par exemple la réponse du mec qui gère le gros site Mental Waves, le leader de la musicothérapie quantique en France. Bonjour Milko, merci d'avoir pensé à moi. J'avoue que j'aime beaucoup le sound design des fichiers audio que vous m'avez envoyés. J'ai eu d'autres réponses assez positives, notamment de la part d'influenceuses New Age bien-être, mais je voudrais surtout vous partager l'échange que j'ai eu avec une influenceuse New Age sur TikTok. Alors voilà le début de son premier mail. Bonjour Milko, quelle joie de vous lire et d'écouter votre travail absolument magnifique. Bon, donc l'influenceuse est emballée et elle veut en savoir plus sur moi, alors je lui fais un petit audio. Alors je vous fais un petit message vocal comme je vous ai expliqué dans le mail, simplement pour vous en dire un peu plus sur mon travail. En fait, moi j'ai un parcours un peu spécial parce que je suis à la fois musicien, prof de musique, et je me suis aussi intéressé de près à la physique des ondes pendant mes études à Lyon et plus particulièrement en fait à la structure géodésique des fréquences musicales d'or. Voilà, pour la petite histoire en fait, c'est Pythagore qui avait découvert que certaines notes de musique résonnaient sur les mêmes schémas géométriques sacrés que par exemple la fameuse fleur de vie ou le fameux oeuf scalaire. Donc bref, au final ça fait bientôt, ça va faire 10 ans que je travaille sur une méthode musicale qui allie à la fois les connaissances scientifiques en physique et puis les spiritualités anciennes. Et donc là, je viens de terminer les trois sons que je vous ai envoyés et qui sont tous calibrés pour augmenter nettement le taux vibratoire des personnes qui vont écouter ces sons. Donc j'ai quelques amis énergéticiens qui ont pris des mesures avant et puis après écoutent et voilà, selon les personnes, ça va multiplier jusqu'à fois 10 en fait, en Bovis, les vibrations d'harmonie. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors, je ne vais pas vous abreuver de détails techniques, j'ai mis quelques précisions dans mon petit PDF, mais en gros, je tire une partie des sons de vrais instruments de musique qu'ensuite je traite numériquement sur ordinateur avec des outils que j'ai conçus pour géodifier tout ça. Mais bon, là, ça va faire 10 ans presque que je travaille sur cette nouvelle discipline que j'ai appelée le HV, l'éveil harmonique vibratoire. Allez, je coupe ici parce que vous allez me faire un AVC dès que c'est de bullshit. Enfin bon, ce n'est pas terminé parce que maintenant, on va découvrir la réponse audio de l'influenceuse. Allez, c'est parti, on écoute ça ensemble. Et bonjour Milko ! En tout cas, c'est super chouette de t'avoir entendu. Je préfère te tutoyer, j'espère que toi aussi, tu feras la même chose la prochaine fois. Alors, j'ai bien écouté tes messages, ça a l'air super passionnant, notamment le lien avec du coup la musique et la géométrie sacrée. Ça a l'air vraiment intéressant. En tout cas, ton travail est juste incroyable. Et il est peut-être temps pour toi aussi de sortir de la grotte, comme on dit. Donc, écoute, moi, je veux bien travailler tes sons. Du coup, quand je fais peut-être des petites capsules, tu sais, des petites capsules soins sur TikTok, je peux rajouter du coup leçon derrière, expliquer ce que c'est et le promouvoir tel qu'il est. Mais ce qui serait intéressant, c'est que du coup, tu es une plateforme, donc un site internet où justement, les gens qui veulent aller plus loin dans l'activation de ce genre de soins, qui est un soin, puisque c'est un soin que tu actives à travers une fréquence. Oui, une fréquence. Oui, bien sûr. Ce serait intéressant, du coup, que les gens puissent du coup acheter ta musique. Donc, je ne sais pas trop comment tu fonctionnes, mais à l'avenir, ce serait bien que tu puisses vendre peut-être tes petits fichiers sous format audio en expliquant ce que ça apporte à la personne qui achètera du coup, ta petite activation sous format capsule. Et puis, je veux bien aussi peut-être faire comme une espèce de méditation aussi audio avec ton son en arrière-plan. Ça peut être aussi hyper intéressant. Et pourquoi pas les distribuer, les vendre aussi. Parce qu'il faut aussi que tu penses à l'abondance. C'est bien de donner, mais il faut aussi que tu sois capable de recevoir aussi l'abondance que tu mérites. Putain, c'est tout moi, ça. Je ne pense pas assez à l'abondance. Bon, il y a la page Tipeee pour l'abondance si vous avez envie. Et surtout que les gens puissent acheter ton travail qui est hyper important en ce moment de transition vibratoire. Donc, j'ai hâte d'avoir ton retour par rapport à tout ça. Et puis, par rapport aussi au fait que j'utilise du coup tes petits sons comme étant des petites capsules soins que je pourrais proposer sur TikTok, sur YouTube. Et tu sais également que je suis sur Facebook et Instagram. Donc, je suis sur les principaux réseaux sociaux. Et c'est génial parce que c'est une super synchronicité. Toi, tu ne le sais peut-être pas. Mais il n'y a même pas 48 heures en arrière, j'ai posé la question à mes anges et à mes guides. Qu'est-ce que je pouvais faire justement pour continuer mon travail sur les réseaux ? Et ils m'ont envoyé le message la musique. Alors là, j'étais très étonnée puisque je ne voyais pas du tout comment ça pourrait être mis en place. Et du coup, toi, tu arrives avec ton message. Donc, j'ai trouvé ça super joli comme synchronicité. Oh putain, les anges. Oh, les anges moisis, quoi. Putain, ils ont un mauvais radar, les anges. Très, très mauvais GPS, les gars. Tournez au milieu puis prenez la précédente à gauche sur le côté droit de la route de derrière. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ton retour. Merci infiniment pour tout ça, pour tout ton travail et tout ce que tu fais pour l'humanité. Et il est temps maintenant de diffuser un maximum. Chose quand même primordiale, j'aurais dû te faire un retour quand même sur tes audios que j'ai écoutés attentivement, c'est-à-dire que je me suis mise au calme pour vraiment entendre l'effet énergétique sur moi. Et voilà, je voulais t'exprimer un petit peu mes ressentis. Donc l'audio avec la danse des cellules, ça m'a fait vraiment pour moi une activation au niveau de la Kundalini. Donc j'ai vraiment ressenti les doubles hélices, tu sais, les doubles serpents qui remontent et qui remontent un petit peu le long de la colonne vertébrale. Donc pour moi, ça m'a vraiment fait penser à ça et j'ai vraiment eu la sensation que toute l'énergie de cette Kundalini se diffusait de manière assez intense dans toutes les cellules. Donc j'ai ressenti toutes les cellules qui vibraient dans tous les sens. Et notamment une pointe au niveau du sommet du crâne qui était juste assez intense et incroyable. Donc c'est vraiment un son, je ne sais pas comment tu l'as créé, mais il est vraiment très très puissant et il faut bien être ancré. Oh le malaise ! Oh le malaise astral ! Ensuite, j'ai écouté l'autre son. Donc il me semble que le nom c'est P ou oui je crois que c'est ça. Oui c'est ça, c'est P active et quand je l'ai écouté pour moi j'ai vraiment eu le 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 torus qui s'est activé donc j'ai vraiment vu cette forme je ne sais pas comment l'exprimer un peu comme un tourbillon qui ressemble un peu à un sablier je ne sais pas comment exprimer ça mais je pense que tu as compris et ça a directement activé ça en moi donc je ne sais pas si chez tous les autres c'est la même chose mais ça m'a vraiment fait penser à une activation du torus divin. Putain je ne sais même pas ce que c'est le torus divin la puissance de mon index sérieux ? Donc j'ai ressenti vraiment encore une fois une dilatation des corps comme une respiration comme si ça te reconnectait vraiment à cette respiration du cosmos je ne sais pas comment exprimer ça autrement mais ça a été vraiment cela et puis pour la dernière P active j'ai ressenti directement le lien en connexion avec les baleines donc quand je l'ai ressenti j'ai ressenti l'énergie des baleines l'énergie d'une planète en particulier je ne sais pas si tu la connais c'est la planète Mintaka mais ça m'a vraiment fait penser à ces êtres spirituels que sont les baleines et la fréquence qu'elles envoient et ça m'a vraiment mis une vague d'amour voilà c'est vraiment ça le mot vague d'amour vague de légèreté et c'était juste incroyable mais je tenais vraiment à te partager tout ça de manière la plus claire et la plus limpide et j'ai vraiment hâte voilà de voir comment tu souhaites que je mette tout ça en place voilà je te fais plein de gros bisous du coeur et à bientôt bon c'est fou quand même la puissance de la croyance et la puissance de l'auto-illusion là l'influenceuse New Age elle a apparemment ressenti vibrer ses cellules la musique a activé l'énergie de sa Kundalini de son Taurus divin ça l'a reconnecté à la respiration du cosmos et à l'énergie des baleines tout ça avec un synthé basique et un doigt au final ce sont toujours les ufologues qui voient le plus d'ovnis les religieux qui voient le plus de miracles donc voilà quoi quand on veut voir on voit allez on s'arrête là pour aujourd'hui merci mille fois aux typeuses et aux typeurs qui me permettent de consacrer du temps à cette chaîne YouTube je vais sortir bientôt une nouvelle petite musique sur ma chaîne secondaire mais promis celle-là ne sera pas vibratoire c'était G1000gram à très vite à la chaîne